Et si on te disait qu'il y avait une autre façon de voir les choses, une autre vie, une vie que tu ne connais pas, mais la vie que tu as, c'est celle que tu as appris et tu t'es attaché. Et si on te disait qu'il y avait autre chose, quelque chose au-delà de toute ta compréhension, de tout ce que tu sais, et que pour avoir ce trésor, cette joie, cette joie de vivre au lieu du plaisir de vivre, qu'il fallait abandonner tout ce que tu sais, tout ce sur quoi tu crois être ton bonheur, tu dois l'abandonner. Que ferais-tu? Il y a là une peur qui va s'installer, parce que nous sommes habitués à vivre avec ce que nous avons appris, et tout ce que nous avons appris est important. Ce sont nos repères. Les repères que l'on a, sont très importants, parce que là, on parle d'une situation où il n'y a plus de repères. Il y a quelque chose au-delà de tout ce que tu sais. Pour aller là, il faut que tu lâches tout ça. Et c'est là le problème de l'humanité. Parce qu'on ne veut rien lâcher. On veut tout garder comme d'habitude. On veut que les choses se perpétuent ainsi. Parce que ça nous fait peur de rentrer dans l'inconnu. Parce que tout ce que tu sais, tout ce que tu as inventé, tout ce que tu t'es donné d'être, n'a plus de valeur. C'est pourquoi il est si difficile, autrement tout le monde serait sage, de vivre la vie au-delà de tout ce que tu sais. Une vie bien plus riche. Mais ça a un prix à payer. C'est que toutes les conclusions que tu t'es faites, tout ce que tu as pu lire, tout ce que tu as pu entendre, tout ce que tu as pu comprendre, doivent être abandonnés pour épouser une compréhension qui se renouvelle d'instant en instant. ou tu ne peux pas faire de conclusion. Tout est là. Et comme c'est infini, comme c'est régénérant, comme ça se renouvelle d'instant en instant, alors tu ne peux pas faire de conclusion. Mais la vie que tu as, c'est une conclusion. Tu as conclu, tu as défini, tu as supposé que les choses vont devoir se faire ainsi. Et tout est programmé pour que tout se fasse comme d'habitude, comme la volonté collective l'entend. Et tu perpétues cela. Alors comment ferais-tu face à une situation où on te dit que rien de ce que tu sais est vrai ? Que rien de ce que tu sais est vrai ? Tout ce que tu as pu accumuler comme savoir, comme connaissance, est désuète et désuète, qu'il y a face à toi un monde infini à épouser, à rencontrer, à explorer, d'instant en instant, où tu t'émerveilles d'un trésor que tu ne connaissais pas. Comment feras-tu à ce moment-là ? Est-ce que tu vas Est-ce que tu vas te réfugier ? Est-ce que tu vas te faire des barrières pour ne pas y aller parce que à cause de ta peur, à cause de ton envie de garder ce que tu connais ? Ou alors Ou alors seras-tu assez lucide ? Il faut savoir que tout ce que tu vis là, cette souffrance de ne pas être libre, serait à abandonner. La liberté, ça procure la fin de la souffrance. Et la fin de la souffrance, c'est de ne plus rester dans son petit monde, dans son petit carcan, où on a ce sentiment d'être toujours en quête de quelque chose qui viendra peut-être. Mais si tu restes dans ce petit monde où tu te sens en sécurité, à rêver de ce qu'il pourrait y avoir, alors tu vas toujours faire ça. Parce que tu ne veux pas sortir de ce carcan, de cette habitude, de ces trintrins, de ces repères. Peut-être c'est là la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain, de ne pas pouvoir aller au-delà de ce qu'il sait. Il s'est attaché à tout ce qui lui donne du plaisir. Et comme il est attaché à tout ça, ça devient douloureux, un déchirement profond se fait en soi, parce qu'on est attaché et on ne veut pas aller au-delà de ce qui nous donne du réconfort. C'est toujours cet attachement, ce sentiment de sécurité que l'on a quand on s'attache aux choses qu'on aime. Mais au-delà de tout ça, il y a la liberté. Et tout ce qui se vit dans l'attachement, c'est une illusion. L'illusion d'une vie qui procure du bien-être, mais elle te procure un sentiment de bien-être, une sensation. Mais l'extase, c'est autre chose. La joie de vivre, c'est autre chose. La joie d'être vrai, c'est autre chose. Donc, la démarcation entre le monde que tu aimes garder et le monde que tu ne connais pas, que tu dois découvrir, c'est là un lâcher prise de tous les conditionnements que tu as pu entreprendre, que tu as pu faire vivre, cultiver. Cette culture que tu as t'emprisonne dans ton monde. Et ton monde est limité à tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais. Alors que ce qu'il y a à connaître est infini, incommensurable, éternel. Et pour ça, il faut se libérer de tous les attachements, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on pense qui sera bénéfique pour le plaisir que j'ai d'être en sécurité dans mon petit monde. Parce que le monde, c'est ce qu'il t'offre. La volonté collective, c'est ça. C'est de toujours te dire, reste là, parce que c'est là que ça se passe. Si tu veux t'enfuir de là, si tu veux sortir de ça, alors on va te rattraper. On va te dire, mais que fais-tu ? Tu ne peux pas faire ça, tu seras malheureux. Donc le monde, le système que nous avons fait, c'est quelque chose qui va toujours te garder. On va t'empêcher d'aller explorer ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu sais. Mais c'est à toi de prendre cette décision dans ton fort intérieur et de ne pas écouter, de ne pas être subjugué par la promesse de tous ceux qui te disent que les choses iront mieux. Parce que ce ne sont que des promesses de l'espoir qu'on te donne. Mais à la fin, tu es toujours en souffrance. Parce que tu seras déçu. Déçu de ce que ce monde te proposera. Parce que ce que ce monde te propose, c'est du plaisir. Le plaisir qui se répète tout le temps. C'est des choses que tu répètes et répètes encore de la même manière. Sans jamais être différent. Ça devient monotone. Le but, c'est de réussir, de gagner sa vie. Et tout ça, ça se répète tout le temps. On est toujours en quête de mieux, de plus. Et cette vie, si tu veux connaître ce qui est infini, incommensurable, doit être laissée derrière toi. Parce que ce que tu es, en réalité, c'est l'incommensurable. Tu es, en quelque sorte, ce qui est grand, infini. Et quand tu commences à sortir de ton petit carcan, alors tu explores. Alors, tu fais la connaissance de soi. Soit, tu fais la connaissance et tu réalises qui tu es. Que tu n'es pas tout ce que tu as appris. Que tu n'es pas ce personnage qui a été fabriqué. Mais tu es quelque chose de bien plus important. C'est-à-dire, tu as la perception de ce qui est au-delà de tout le monde limité, de tout ce que tu as appris. Parce que, au-delà, il y a l'éternité à percevoir. Et cette perception ne cesse jamais de t'émerveiller parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que la joie de vivre vaut le coup. Le trésor qu'il y a au-delà de tout ce que tu sais vaut le coup. Le trésor qu'il y a au-delà de tout le coup. Le trésor qu'il y a au-delà de tout ce que tu as appris. Merci.